Le 1er mars Une sagesse pour aujourd'hui Pour recevoir l'instruction Pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture Proverbe 1, verset 3 Selon le sage, s'approprier de la sagesse de Dieu passe par trois étapes 1. Avoir la connaissance de la sagesse de Dieu 2. Comprendre cette sagesse Et enfin 3. Recevoir cette sagesse Selon le sage, l'instruction du bon sens n'est rien d'autre que la sagesse de Dieu On peut la connaître et la comprendre avec notre cerveau Mais la recevoir dans notre esprit, c'est tout autre chose Cela implique de notre part un engagement à renoncer à toute autre forme de sagesse Pour ne recevoir et ne vivre que dans la seule et unique sagesse de Dieu Car seule la sagesse de Dieu produit la vie qui dure pour toujours La vie produite par la sagesse de Dieu nous procure la justice C'est-à-dire notre relation avec Dieu Jésus a été fait justice pour nous Afin que nous soyons réconciliés avec Dieu Elle nous procure également l'équité C'est-à-dire notre relation avec le prochain Jésus a détruit le mur de séparation, l'inimité Afin que nous soyons réconciliés les uns avec les autres La vie produite par la sagesse de Dieu nous procure enfin la droiture C'est-à-dire notre relation avec nous-mêmes Jésus nous a restaurés afin que nous soyons réconciliés avec nous-mêmes Jésus dit En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père Que vous êtes en moi et que je suis en vous Jean 14, verset 20 Cette promesse de Jésus s'inscrit dans le contexte de la promesse du Saint-Esprit Elle s'est accomplie dans la vie des disciples le jour de la Pentecôte Vérité Chaque fois qu'un homme est convaincu du péché par le Saint-Esprit et croire en Jésus Il reçoit le Saint-Esprit qui le réconcilie avec Dieu Lui-même et son prochain Père Jésus-Christ Application Êtes-vous réconcilié avec Dieu Vous-même et votre prochain Recommandation Nous vous en supplions au nom du Christ Soyez réconciliés avec Dieu Prions ensemble Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés Remplis-moi de ton Saint-Esprit Afin que je sois réconcilié avec Dieu le Père Moi-même et le prochain Amen Lecture pour aujourd'hui Somme 1 à 5 Proverbe 1 Deutéronome 22 à 24 Excellent début de mois de mars